Bonjour, c'est Tegpardieu pour l'Expert Game of Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Iki, un jeu de Kota Yamada qui est édité par Sori We Are French. Enfin, qui est édité, qui est plutôt réédité, car c'est un jeu qui était déjà sorti il y a quelques années, mais qui a été revu et retouché au niveau des graphismes par Sori We Are French et qui nous propose ainsi de récupérer, de redécouvrir ce jeu qui nous permet de voyager dans le Tokyo ancien, vu qu'on se retrouve à Edo, donc l'ancien nom de Tokyo, où on a une rue principale, une sorte de grand marché sur laquelle on va voyager à travers les différents mois de l'année pour aller faire des acquisitions, acheter et pouvoir développer son personnage et son jeu. Alors, ça va se passer comment ? C'est un jeu qui va se passer en 12 manches qui sont répertoriées ici au niveau des 12 mois de l'année, donc les 4 saisons qui sont ici en commençant par le printemps et qui vont suivre ainsi jusqu'à l'hiver, plus une manche supplémentaire, qui est le nouvel an en somme toute, où on va pouvoir placer son personnage et faire une action finale, une action globale de gestion. Alors, de manière très simple, ici j'ai une mise en place pour 3 joueurs et les joueurs vont jouer chacun leur tour différentes phases, la phase A, puis tous la phase B, puis la phase C qui est une phase de nettoyage. Les phases sont assez simples, c'est-à-dire que dans la phase A, je vais pouvoir aller jouer selon un ordre du tour qui va être défini par l'ordre du feu pour me positionner ici, où je vais choisir le nombre de casques qui va se déplacer mon personnage qui se trouve ici tout au-dessus. Ensuite, on va faire les actions du tour du personnage, à savoir acheter une carte ou prendre de l'argent, se déplacer, activer le stand sur lequel on est, activer le personnage qui pourrait être dans le stand, et puis ensuite on va faire une phase de fin et on va recommencer ainsi de manière globale pendant 12 fois, plus une fois supplémentaire, on va se placer directement à un endroit et faire l'action. Voilà, je pourrais m'arrêter déjà ici au niveau des règles. Vous avez le pitch principal et les règles principales du jeu. Bon, bien sûr, on va aller dans le détail de chaque action. Alors, pour commencer, il y a une mise en place qui va nous permettre de choisir parmi 4 personnages et de les placer dans les 4 coins des bâtiments qui se trouvent ici. Alors, je vais choisir un des personnages de mon choix, il est gratuit, et je vais pouvoir le placer à un des coins que je veux et je vais mettre dessus un petit personnage, je vais coucher pour votre vision d'en haut, qui va me dire à quel niveau, qui va me dire quel est le niveau de compétence du personnage. Son travail sera toujours le même, ce qu'il va fournir comme travail sera toujours le même, mais il va progresser jusqu'à la retraite de celui-ci au fur et à mesure qu'on y fera des demandes. Et donc, je vais me placer ici. Un autre joueur va peut-être, par exemple, se placer là-bas. Et le dernier ici, par exemple. Et les cartes qui ne sont pas prises, elles vont retourner dans la boîte. Donc ça, c'est la mise en place. On va voir ensuite comment tout ça fonctionne et quelle est l'utilité de chaque chose. Mais en tout cas, on va les placer tous dans le coin du jeu. Et puis, dans chaque manche, la première fin, ça va être de placer 4 cartes. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Ça va venir de la saison en cours. Donc ici, on est au printemps et on va mettre 4 cartes du printemps disponibles à l'acquisition. Et ça, on le fera pour chacun des 12 mois du jeu, pas le 13ème. Mais chaque fois en prenant des cartes de la saison associée. Pour l'instant, uniquement des cartes du printemps. Et je vais me mettre ici avec mes personnages à l'acquisition. Ensuite, on va rentrer dans la phase d'action de chaque joueur. Et chaque joueur va pouvoir placer son Ikazama, ce petit personnage ici, selon la position dans l'ordre du tour. va être défini ici, quand il faudra choisir qui joue en premier au niveau de cette phase-ci. C'est donc celui qui va être le plus avancé et en cas d'égalité, le plus haut qui va jouer en premier. Ce personnage-ci va aller définir quel est le déplacement que je prévois de faire avec mon grand personnage. Et donc, je vais pouvoir me déplacer de 1, 2, 3 ou 4 cases. C'est un petit peu ma prévision. Sachant que je ne peux pas faire moins que ce qui est indiqué ici. Je pourrais faire plus éventuellement, mais en tout cas, jamais moins. Et j'ai une case spécifique qui me permet de choisir de 1 à 4. Je vais me placer là. Et imaginons que je joue ici et que les autres joueurs prennent d'autres positions au fur et à mesure de leur choix. Et bien, dans la phase suivante, on va faire les actions dans cet ordre-ci. Donc, celui qui sera mis sur le 1, le rouge ici, jouera avant celui qui sera mis sur le 2. Alors, on pourrait se dire, pourquoi alors s'énerver à prendre le 1, 2, 3, 4 si je peux me mettre ici et là-bas, je choisis entre 1 et 4 déplacements. Je joue toujours 1er. Et bien, la différence sera que le personnage qui sera ici aura moins d'actions dans la phase B1 qui va suivre où il ne prendra qu'un sous qui s'appelle Demons pour cette phase-ci. Et donc, c'est vraiment pénalisant pour l'ensemble du jeu. Donc, ceci, c'est intéressant parce qu'on peut faire un choix beaucoup plus important, mais il va être pénalisé pour le reste. Mais bien sûr, ça me permet de m'assurer de jouer en 1er et parfois, c'est très important pour certains coups. Voyons ça comme ceci pour l'instant. Je me positionne là, c'est la fin de la phase A. Ça ne va pas plus loin que ça, c'est assez simple. On arrive alors dans la phase B. Dans l'ordre du tour qui a été défini ici, chaque joueur va se déplacer du nombre de cases qui est indiqué. Mais avant de faire ça, on a le choix entre deux choses. Soit récupérer Can-Mons. Alors, attention, pour une fois, la grande pièce ne vaut pas ni 3 ni 5 comme c'est souvent le cas dans nos jeux, mais vaut bien 4. C'est parfois perturbant pour certains qui ont l'habitude d'avoir une grosse pièce A5 ou une grosse pièce A3. Donc, c'est bien 4, c'est indiqué dessus. Et je peux me contenter de prendre 4 Mons. L'autre possibilité, c'est d'aller acheter un des personnages qui se trouve ici. Le coût d'achat d'un personnage se trouve toujours au-dessus. Donc ici, 1, 2, 5, 3. J'ai 8 Mons au début du jeu. Et donc, je peux le dépenser pour aller acheter un personnage. Imaginons que je vais chercher celui-ci pour un Mons. Donc, je ne prends pas les 4. J'achète un personnage que je vais pouvoir placer où je veux. Admettons que je le place ici. Et je vais mettre à nouveau un personnage dessus. Il y a 4 cases qui sont un petit peu spécifiques. Ce sont les 4 cases qui sont du coin ici. Parce que le coût de pose d'un personnage est augmenté de 2. Donc ici, j'aurais dû payer 2 sous de plus pour les placer à cet endroit-ci. Après avoir choisi soit de prendre 4 Mons, soit d'acheter un personnage, et bien je vais me déplacer effectivement du nombre de cases qui étaient prévues. Alors là, je vais replacer le rouge derrière parce que je vais jouer avec mon petit Mouf. Et je vais donc avancer d'exactement 2 cases. On part d'ici, c'est le départ. Et je fais 1, 2. On peut être à plusieurs sur la même case. Donc ça, ce n'est pas un problème. C'est juste parfois une action différée, d'arriver avant ou après quelqu'un. Mais ce n'est pas vraiment un souci d'état 2. Je me retrouve ici. Je me retrouve devant un étal. Cet étal-ci me permet de faire une action. Chaque fois, la grande case me permet ainsi d'avoir un accès à un étal spécifique et d'avoir accès aux 2 personnages qui sont potentiellement derrière l'étal. S'il y a un personnage, je peux faire son action. S'il y a 2 personnages, je choisis un des 2 personnages duquel je vais faire son action. Et donc ici, je peux faire l'action de l'étal et du personnage ou juste de l'étal ou juste du personnage ou rien du tout. Alors, l'action ici par exemple, c'est payer 3 months pour recevoir 2 sacs de riz. Donc oui, c'est du riz, mais ce n'est pas du riz en grain. Ce sont directement des tubes de riz qui sont fournis. Et je peux aussi faire l'action du personnage. Et l'action du personnage me donne aussi un riz. Donc je me retrouve avec 3 riz grâce à ceci. Quand je fais l'action d'un personnage, 2 options. Soit c'est mon personnage, c'est moi qui ai le petit marqueur dessus, soit c'est le personnage d'un autre. Si c'est moi qui ai le personnage, il ne se passe rien de plus. Si c'est le personnage d'un autre joueur, alors sa capacité, sa technicité va augmenter de 1 et il va donc progresser. Ça va me permettre quoi ? Ça va me permettre d'avoir des bonus à la fin d'un trimestre. Mais surtout, quand je vais finir par avancer mon personnage et qu'ici, il doit encore avancer de 1 et que je suis arrivé au bout, parce que le rond, ça considère un petit peu comme le bout, il y a un petit symbole ici qui me dit de déplacer le personnage. Donc quand je dois avancer ici, je sors et je vais sortir mon personnage. Et ce personnage-là, il va aller en dessous du plateau du joueur. Donc ici, ce serait le bleu, pas le mauve. Et je le placerai comme c'est cela. Et il serait juste visible au niveau du symbole qui se trouve tout au-dessus. Donc un personnage, quand je vais activer, si c'est le mien, il ne se passe rien, si c'est le personnage d'un autre joueur, il progresse en capacité jusqu'à la retraite, jusqu'à ce que le petit bonhomme sorte de la dernière case carrée. Et donc que cette carte-là revienne sur le plateau du joueur. Et ensuite, tout simplement, on va récupérer son petit personnage, son Ikizama, et on va le remettre chez soi. C'est la fin de la phase B. Et donc, comme je l'avais dit, si quelqu'un était placé ici, eh bien, il aurait joué premier, il aurait pu choisir le nombre de 15, mais en phase B1, à la place d'avoir 4 sous ou acheter un personnage, il avait juste 1 sous. Donc, il avait juste un mode pour compenser cette action bonus, en fait, un petit peu plus forte que les autres. Et ça, perdre l'argent ou perdre une acquisition de personnage, c'est assez important sur l'ensemble du jeu. Donc, chaque joueur va pouvoir faire les actions associées. Lui, il avance de 3. Lui, il avance de 4. Et faire éventuellement leurs actions. Et on va se retrouver ainsi. Et une fois que c'est fait, on va terminer la manche. La fin de manche, c'est quoi ? On va avancer effectivement ce marqueur-ci. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit à cette fin-ci ? C'est qu'on va mettre un sous pour toutes les cartes qui n'ont pas été achetées. Et on va simplement recommencer une nouvelle manche. La nouvelle manche dit qu'on va mettre 4 cartes et on va recommencer. On va mettre 4 nouvelles cartes en plus dans le jeu. Et une fois que c'est fait, on recommence à faire nos petits déplacements. On reste toujours de l'endroit où on est et on poursuit nos déplacements à ce niveau-ci. Alors, au niveau des déplacements, il y a une chose à dire, c'est que quand un personnage va faire le tour du marché et va repasser une fois devant la zone de départ, automatiquement, tous ces personnages, où qu'ils soient, vont tous progresser de 1 au niveau de leur capacité. Donc, au niveau du temps, de leurs compétences, ça va monter tous mes personnages de 1. Donc, ça, c'est très important. Autre chose, au niveau des déplacements, j'ai dit qu'on ne pouvait pas faire moins que la valeur indiquée, mais éventuellement, on pourrait faire plus. C'est-à-dire qu'on a ici des petites sandales et les petites sandales valent pour 1 déplacement supplémentaire. Donc, je pourrais très bien accumuler des sandales et en une fois, faire peut-être un tour complet pour réactiver la case sur laquelle je me trouve. Ce n'est pas impossible. Donc, des sandales, ça se joue, ça se défausse et ça me permet alors de faire plus de déplacements. Mais une sandale ne me permet jamais de faire moins de déplacements. ça permet d'aller plus vite, pas d'aller moins vite. Alors, voyons un petit peu ce que les étals me permettent de faire. Alors, des choses très très simples. Je vais payer 2 sous, je vais avoir 2 sandales. Je vais payer 3 sous, je vais avoir 2 riz. Je vais progresser de 1 ici au niveau du feu. Ici, je vais pouvoir acheter soit une pipe, soit une blague à tabac, soit les deux. Le coût d'achat est indiqué sur chacune et elles auront des points de victoire de fin de partie pour celles-ci. Ce sont ce qui est indiqué dans les fleurs rouges. Les fleurs rouges, toujours les points de victoire de fin de partie. On verra parfois des fleurs roses qui sont des points de victoire en cours de jeu. Ici, il me permettra d'avoir par exemple un bonus de feu si j'achète ceci. Je pourrais très bien arriver ici et acheter ces deux-là. Ça me coûte 4 et j'aurai 2 points de victoire de fin de partie et j'aurai une avancée dans le feu. Imaginons comme ceci pour peu que le joueur le prenne. Ces marqueurs-ci vont aller dans les emplacements qui sont dédiés sur votre plateau de jeu et donc je vais pouvoir ainsi les stocker et avoir une information. Je reviendrai sur les points de victoire de fin de partie plus tard mais sachez que c'est vraiment très important d'avoir au moins une pipe pour pouvoir valoriser un petit peu plus ces blagues à debat. Ici, je vais soit donner un riz pour 4 mois soit une sandale pour 4 mois. Je vais pouvoir payer un pour un riz ou payer un pour faire une construction. Les constructions, c'est quoi ? Ce sont des bâtiments qui se trouvent ici et qu'on va pouvoir faire, placer, comme on place des personnages quelque part dans une des cases sauf qu'elles ne font aucune action de jeu. Elles donneront juste des points de victoire de fin de jeu et elles immobiliseront un de vos personnages. Si vous le faites, par exemple, si je faisais ceci en payant 4 bois, je pourrais le placer quelque part. À nouveau, je paye 2 si je le mets ici. Ça ne change rien. et j'aurai 2 points de victoire en fin de jeu par feu que j'aurai avancé ici. C'est un exemple. Ceci va rester tout le temps tandis qu'un personnage par exemple qui va passer à la retraite, ce personnage-ci va pouvoir revenir et est à nouveau disponible pour placer sur une autre carte. Dès qu'on a les 4 de placé, on ne peut plus acheter de carte. Évidemment, on est bloqué à ce niveau-là. Si on a fait 4 bâtiments, quelque part, on ne sait plus mettre de nouveaux personnages en jeu vu que tout ceci va rester bloqué jusqu'à la fin du jeu. Ici, je vais pouvoir acheter un poisson plus cher souvent parce qu'il rapporte des points de victoire même si ce n'est qu'un point de victoire ici et un poisson, je vais pouvoir le mettre ici. Alors, les poissons, on peut en avoir un par trimestre différent donc par saison. On va donc les mettre les 4 ici si on a les 4 saisons si à chaque fois, à chaque manche on arrive à aller choper un poisson on va les mettre ici côte à côte mais il y a un petit différent entre chaque donc je ne peux n'en acheter qu'un seul sur les deux. Ici, par contre, je vais soit avoir 2 sous soit payer 6 sous pour avoir une grande pièce comme ceci ou 10 sous pour en avoir 2. Alors, ces pièces-ci servent à quoi ? Elles valent 3 points de victoire en fin de jeu si on les a encore mais surtout, elles me permettent d'acheter certains bâtiments qui nécessitent l'acquisition de ces grandes pièces. Les actions des personnages que vous activez éventuellement à chaque fois, c'est indiqué en bas donc ça, c'est vraiment divers et varié. Certains sont vraiment très spécifiques mais globalement, les explications de ce que font le personnage sont assez claires dans ce qui est noté en dessous. Alors, on va jouer donc 12 fois comme ceci sauf qu'il y a des manches où les choses changent un tout petit peu. Alors, les manches qui changent un petit peu ce sont les manches où on va changer de saison par exemple. A chaque changement de saison, qu'est-ce qui va se passer ? Quand je vais passer donc de là à là, on va retrouver des informations. Ils disent d'enlever tous les marqueurs rose sans souci de la manche précédente donc on va retirer tout ce qu'il y avait encore qui n'a pas été pris par les joueurs lors de la manche. Et bien sûr, on va replacer les tuiles de la saison en cours pour les endroits que l'on a enlevés donc le poisson, les blagues à tabac et les pipes. Ça c'est systématique à chaque fin de saison. C'est bien indiqué sur le plateau de jeu. On va aussi retirer toutes les cartes y compris celles qui avaient des incitants dessus. Et on va remplacer ainsi en début de manche suivante par des cartes de la nouvelle saison. Donc en début de manche ça c'est le nettoyage de fin de manche et en début de manche on revient ici on replacera à nouveau 4 cartes de la nouvelle saison où on est. On va aussi ici valoriser l'expérience de nos personnages. Et donc valoriser l'expérience on va toucher le premier symbole qui est indiqué après le marqueur de notre personnage. Donc ici je toucherai un sou plus un sou lui il toucherait un riz lui il toucherait une sandale et donc chacun des personnages va produire ce qu'il savait faire de mieux à ce moment là. Et si un personnage a terminé et fini et reparti chez le joueur en dessous de sa couleur et bien il produira encore ce qu'il savait faire de mieux. Donc le rond c'est toujours ce qu'on va toucher quand on est parti à la retraite. Et c'est ce qu'on touche aussi quand on est dans la zone la plus haute. Donc on produit tous ces personnages ensuite on va toucher des points de victoire selon l'organisation des couleurs sur le jeu. Alors l'organisation des couleurs c'est quoi ? Et bien on va regarder par bloc un bloc deux blocs trois blocs quatre blocs et dans chaque bloc on va se demander tiens est-ce que j'ai plusieurs fois la même couleur en jeu ? Si oui et bien je vais toucher un point de victoire par carte existante pour chaque bonhomme existant. Donc ici j'ai deux cartes jaunes donc ce bonhomme-ci va toucher deux points de victoire ce bonhomme-ci va toucher deux points de victoire ça fait donc quatre points de victoire qui va être directement scoré par le joueur mauve. Ici il est tout seul donc il n'y en a pas deux là il y a un bâtiment qui n'a pas de couleur associée donc il ne fait pas de point de victoire. Donc systématiquement on va regarder dans chaque zone là-bas il y a au moins deux fois la même couleur et chaque personnage touchera un point de victoire par quart de cette couleur présente dans la zone. En plus de chaque bloc ainsi il y a les fameux quatre coins c'est pour ça qu'ils coûtent un petit peu plus cher c'est que si un personnage se trouvait ici et évidemment c'est pas possible au début de jeu vu qu'on se place ici sur le côté mais c'est pour mon exemple j'avais un personnage ici et bien ici j'aurais effectivement fait quatre points donc deux points plus deux points pour le joueur mauve mais on va regarder aussi les quatre coins et ici je vois qu'il y en a deux qui sont identiques au niveau couleur ça fera donc deux points pour le bleu et deux points pour le mauve donc dans le bloc et dans les coins on va voir s'il y a les mêmes couleurs qui sont présentes et ça va rapporter des points de victoire de plein jeu. Enfin on va devoir nourrir tous les personnages qui sont encore présents sur le plateau de jeu parce qu'ils sont à la retraite et pour chaque personnage présent on va donc dépenser un riz ici j'ai deux mauves présents donc je vais dépenser mes deux riz pour les nourrir si je ne sais pas nourrir un personnage ce personnage est repris de mon choix et il va être envoyé à la poubelle donc on ne va pas pouvoir le récupérer il va être hors jeu je retire la carte mais je récupère ce personnage là. L'autre mois qui est très spécifique c'est le mois de l'incendie donc c'est à la fin des mois 5, 8 et 11 où il va y avoir un incendie qui va se déclarer dans un des 4 blocs de bâtiments dans un des 4 on ne sait pas lequel celui qui sera le plus avancé sur la piste du feu va mélanger 4 tuiles et va en révéler une et va décider tiens ce sera dans ce bloc là que le feu va se déclencher et le feu va se déclencher comment ? il va se déclencher de l'endroit indiqué donc vous voyez ici le rouge c'est bien là-bas ici on retrouve le bleu là-bas et le jaune là-bas ce bâtiment aussi va avoir un incendie qui va commencer qui va grimper comme ceci l'incendie a une force qui est indiquée par la plaquette où elle a été déclenchée donc 5, 8 ou 10 ça c'est un petit oubli dans les règles VF donc il manque une phrase pour vous le dire mais donc vous le savez maintenant c'est effectivement la valeur la force de l'incendie est indiquée par la plaquette qui se trouve ici cet incendie va démarrer ici et je vais voir s'il y a un personnage est-ce que ce personnage sait lutter contre le feu il sait lutter contre le feu non pas par rapport à ce qui est indiqué sur lui-même mais par rapport à la force du joueur contre le feu ici j'ai un feu de 5 pour l'instant j'ai une défense contre le feu de 1 et bien je ne sais rien faire je vais donc avoir mon personnage qui brûle qui perd je récupère ce petit marqueur là et le feu va progresser le feu progresse ici avec une valeur moins 1 donc à 4 moins 2 à 3 moins 3 à 2 donc ici soit maintenant je sais lutter contre le feu soit je perds encore mon personnage comme ceci je suis à 1 je perdrai aussi mon personnage mauvaise journée pour moi si j'étais au moins à 2 et bien alors je pourrais lutter le feu s'arrête si j'étais à 5 ou plus quand le feu démarre et bien je stoppe le feu ici et le feu ne va pas plus loin donc tous les autres personnages même s'ils étaient à 1 qui se trouveraient derrière sont protégés par un joueur qui stoppe le feu donc ça c'est toujours important à savoir c'est que quand vous vous mettez derrière quelqu'un qui peut stopper le feu parce qu'il a une meilleure valeur que vous et bien vous êtes un petit peu protégé parce qu'il ne va pas laisser cramer son personnage il va simplement lui dire ok moi je lutte contre le feu ça s'arrête là et le feu s'arrête donc important ceci vous allez progresser sinon vous allez prendre le risque et c'est souvent une chance sur 4 par rapport au développement d'avoir le feu qui se déclare chez vous qui va peut-être vous faire perdre la partie parce que perdre des personnages c'est parfois perdre des bonus c'est parfois perdre des gestions de couleurs on verra qu'il y a des points de victoire associés à ces couleurs là une fois que le feu a été déclaré ici lorsqu'on sera à la zone 8 il est possible que le feu soit aussi déclaré là-bas parce que on va remettre la plaquette rouge avec les autres qu'on va remélanger et quand on sera dans la zone 8 on va refaire une action de feu et ça peut très bien redémarrer dans le même bâtiment donc on n'est pas certain que chaque bâtiment va devoir subir un feu le feu ne va pas plus loin que le bâtiment vous voyez il n'y a pas de gestion complémentaire c'est chacun qui part comme ceci et qui va au maximum jusqu'à une valeur de moins 3 après le feu on fait toujours la pose d'une pièce supplémentaire sur les cartes qui sont existantes vous voyez les symboles sont toujours là à la fin du jeu la dernière manche ça va être quoi ? à la fin du mois 12 on va juste retirer les cartes restantes on va laisser les poissons et compagnie qui seraient encore là mais on va retirer son gros personnage du jeu on va faire les points de victoire la positionnement et tout ce qui va avec et nourrir tous ses personnages et puis donc chaque joueur va pouvoir toujours dans l'ordre du feu placer son personnage à un endroit et faire l'action donc ici c'est plus une question de marcher on va vraiment tous à l'endroit que l'on veut et on fait l'action immédiatement et puis on en arrive à la fin de jeu une fois la 13ème manche terminée donc la dernière action on va prendre un petit calepin et on va pouvoir noter ainsi les différents points de victoire de fin de jeu alors on va récupérer les points de victoire que l'on avait ici de plein jeu ensuite on va regarder les nombres de couleurs différentes de cartes que l'on a ici selon les cartes de couleurs différentes que l'on a ici placées on va avoir des points de victoire supplémentaires de 1 à 25 points de victoire si on a toutes les couleurs alors les couleurs ici seront les couleurs aussi bien des cartes des personnes retraitées qu'on a récupérées que toutes celles qui sont encore ici donc toutes les cartes qui seraient encore ici reviendraient pour une mise au niveau de la couleur ici et on aurait alors le nombre de couleurs différentes donc si il vous manque une couleur mais qu'elle est sur le jeu c'est pas un problème simplement elle va revenir directement ici pour être placée dans le jeu et voir le nombre de couleurs différentes que vous avez ici 1, 4, 9, 16, 25 points de victoire ensuite on va voir les poissons les poissons différents vous avez donc les poissons des diverses saisons que vous avez récupéré selon le nombre que vous en avez vous allez avoir de 3 à 15 points de victoire vous allez avoir les points de victoire associés aux blagues à tabac que vous avez pris alors ce sont les valeurs en fleurs qui sont indiquées ici on va faire la somme des fleurs mais si vous avez au moins une pipe j'ai dit que c'est important d'avoir au moins une et bien on va doubler la valeur de chaque blague à tabac donc vous allez faire la somme des fleurs fois 2 donc très important de récupérer au moins une si vous en récupérez quelques-unes c'est double immédiatement vos points de victoire de fin on va avoir les points de victoire associés aux bâtiments alors attention qu'un bâtiment peut toujours prendre le risque d'être brûlé donc si personne n'arrête le feu et bien ça aussi ça permet de détruire un bâtiment potentiellement ça fait très très mal donc chaque point de victoire de bâtiment sera défini si c'est 2 points de victoire par zone de feu donc ça me ferait 12 points de victoire ici on va avoir les points de victoire donc comme je disais 3 points de victoire par marqueur ici que l'on aura encore on va avoir 1 point de victoire par bois chaque bois que l'on aurait va valoir 1 point de victoire alors une remarque au niveau du bois c'est que le bois on ne l'a pas dans le jeu de base on ne l'aura qu'avec des cartes de personnages très important donc de ne pas oublier d'en avoir et surtout il n'y en a pas dans la dernière saison or le bois on en a besoin pour toutes les constructions qui se trouvent ici donc vous allez devoir le thésauriser avant très important de ne pas oublier que le bois n'est pas disponible dans aucune des cartes de la dernière manche pour pouvoir ne pas être bloqué en disant tiens je ferai ma construction à la fin quand le dernier feu par exemple sera passé non si vous n'avez pas eu le bois avant vous n'aurez pas de bois dans la dernière saison et on aura un point de victoire par 4 mones ce qui nous resterait par 4 sous ici ça me fait un point de victoire on fait la somme et puis ça se terminera en cas d'égalité c'est le joueur qui aurait le plus avancé dans le combat du feu qui gagnerait et s'ils sont tous les deux au même niveau c'est celui qui serait le plus haut voilà et qui est un jeu qui est très simple au niveau de ses actions vu qu'on place simplement un bonhomme pour voir le nombre de cases que l'on va faire on fait ces cases là on fait l'action à indiquer mais c'est un jeu qui est très complexe dans sa gestion et qui est encore plus difficile quand vous jouez à 4 joueurs quand vous jouez à 3 parce que dès que vous êtes le troisième à vous positionner ici et bien vos choix se réduisent vraiment fortement parce qu'on a la volonté pour le meilleur coup d'aller faire tel ou tel déplacement si les joueurs vous le bloquent c'est pas vraiment facile c'est toujours un gros risque aussi d'être derrière parce qu'on peut se protéger grâce aux autres joueurs qui auraient une bonne défense contre le feu et compter sur eux mais quand ils font en sorte que leur personnage disparaisse parce qu'il part à la retraite d'un coup le feu il peut passer sur vous et détruire votre partie simplement ainsi c'est toujours un jet de chance à ce niveau là donc c'est la chance d'une chance sur quatre de ne pas avoir sa zone où on prend des risques qui se voient partir en fumée mais voilà ça s'est déjà vu et dans chaque partie il y a eu des joueurs qui ont tenté le coup et ils ont eu des problèmes donc c'est un petit peu dangereux en ce sens là mais c'est un risque qui peut se jouer ça peut se jouer sur un jet de dés parfois une partie et donc passer outre le feu ça vous permet d'éviter certaines cases il faut du riz pour nourrir les personnages il faut essayer d'avoir des poissons si on veut des points de victoire il faut essayer d'avoir des pipes si on veut des points de victoire il faut essayer d'avoir toutes les couleurs si on veut des points de victoire or vous avez vu on ne fait que trois actions dans chaque saison avant qu'on ne change déjà les choses donc c'est très difficile d'avoir tout cela prendre de l'argent ou prendre un personnage est un choix qui parfois est cruel parfois est obligé qu'on n'a pas d'argent on est obligé d'en prendre mais c'est toujours un petit peu décevant ou un petit peu difficile plutôt d'arriver à le bien gérer donc Iki a toutes des zones de freeze quand un joueur n'a pas le numéro qu'il aurait voulu faire et qu'il va voir essayer de trouver une solution bis pour ne pas perdre son tour mais à côté de ça il est très simple très agréable et ça tourne vraiment très bien pour faire des développements les saisons passent vite un petit peu trop vite mais c'est tout le côté tendu du jeu qui est vraiment très agréable voilà donc un très bon travail de ce river french au niveau de l'artwork de dépoussiérer et de nous proposer ce jeu aussi qui n'était pas vraiment trouvable aujourd'hui qui est un petit peu vieillot dans son style précédent qui là est superbement placé au goût du jour voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner pour le reste maintenant c'est à vous de jouer bon jeu un petit pouce Sous-titrage FR ?